La Bible est encore aujourd'hui le livre le plus traduit de très loin, le plus imprimé et le plus vendu à travers le monde. Des dizaines, voire des centaines de millions d'exemplaires vendus chaque année, près de 4 milliards au total depuis que le livre existe. Sans compter qu'aujourd'hui la Bible est aussi accessible via les médias électroniques. Mais la Bible est-elle aussi le livre le plus lu ? Pour certains, c'est un classique de la littérature, un livre qu'il faut avoir dans sa bibliothèque, où il prend tranquillement la poussière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir pourquoi lire la Bible et comment le faire. Il est écrit, une émission présentée par Rémi Ballet. Bienvenue dans l'émission Il est écrit. Cette semaine, comme dans une émission précédente consacrée à la prière, nous allons répondre à des questions d'auditeurs. Pour ce faire, je retrouve Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour Rémi. Et France. Bonjour France. Bonjour Rémi. Alors aujourd'hui, on parle ensemble de la Bible, de lire la Bible. Et on répond à des questions de nos auditeurs qui, évidemment, souvent posent des questions sur la Bible. L'émission Il est écrit est faite pour ça. Oui, il est pour ça. Et on va essayer ensemble de donner quelques pistes, quelques éléments pour comprendre pourquoi lire la Bible et comment la lire. Je vais commencer tout de suite avec une première question d'auditeur qu'on a sélectionnée, qui demande, est-il vraiment important de lire la Bible ? Est-ce que la foi seule ne suffit pas ? Vous voyez ce qu'il y a derrière cette question ? C'est en fait, probablement l'auditeur a la foi, il croit en Dieu, peut-être même il a une forme de relation avec Dieu par la prière, comme on en a parlé une dernière fois. Mais est-ce qu'il faut vraiment lire la Bible ? Est-ce que ce livre-là a quelque chose de particulier ? Est-ce qu'on en a besoin ? Est-ce que finalement, on n'a pas tout en nous, à l'intérieur ? On m'a déjà posé cette question-là, effectivement. Quelqu'un qui n'aime pas lire ou qui n'a pas l'habitude de lire, c'est comme, bien, c'est vraiment nécessaire. Il y a quelque part dans ta question, il y a quand même quelque chose d'important par rapport à la question de l'auditeur. La relation entre la lecture de la parole et la foi. Par exemple, dans Romains, j'ai pensé à Romains 10-17, là, ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, il y a un lien, je veux dire, si on veut que notre foi puisse grandir, il faut lire la parole. Oui, alors, la foi, le texte que tu as lu, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Peut-être que là, ça parle beaucoup aussi du contenu de la foi. Parce qu'en fait, il y a la foi, j'allais dire, dans le principe, c'est-à-dire le fait de croire... De croire en un créateur, de croire en Dieu, d'avoir une forme de confiance. Puis après, il y a le contenu de la foi. Crois à quoi ? Et c'est pour ça qu'on a besoin de la Bible. Ici, je voudrais aussi lire un texte, si vous voulez bien, dans le livre des Psaumes, un texte très connu pour ceux qui connaissent la Bible, Psaume 119, le verset 105, qui dit ceci. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Merveilleux. Donc, ta parole, ici, les questions de la parole écrite de Dieu, celle qui a été transmise à travers les prophètes et les apôtres, c'est comme une lumière qui éclaire mon sentier, c'est-à-dire qui me permet de voir le droit chemin, celui sur lequel je dois marcher. C'est comme si Dieu nous disait, « Oui, vous avez tous quelque part en vous une forme de foi, parce qu'on a été créés et on a donc besoin de croire en quelque chose ou en quelqu'un. » C'est en nous, ça, oui. Je pense que c'est dans tout être humain. Mais le contenu de cette foi, en quoi est-ce qu'on croit, ça, il nous faut quelque chose d'extérieur pour nous éclairer. Et c'est là le rôle de la Bible, c'est d'être comme une lumière qui nous permet de voir en quoi croire, en qui croire, et qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidiennement. Le fait d'avoir la connaissance aussi, quand on apprend à travers la parole de Dieu, ça grandit, notre foi. Exactement. Inévitablement. À partir de là, notre foi va grandir. Et l'apôtre Paul va dire que toute l'écriture, c'est-à-dire l'ensemble du recueil biblique, nous a été donnée pour nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire. Et on est impressionné souvent, quand on étudie la parole de Dieu, de ce qu'on découvre. C'est une mine d'informations, mais plus que d'informations, c'est une mine d'enseignement pour notre vie spirituelle, personnelle, et pour notre vie de tous les jours. Quelque part aussi, l'ensemble des histoires publiques nous aide à croire. Parce qu'on peut s'identifier et on peut comprendre. Il y a quelque chose à comprendre, en fait. Il y a une histoire à comprendre. Et puis, il y a des enseignements à recevoir. Et tout se tient. Et tout se tient. Tout se tient. Ça, c'est formidable dans la Bible, c'est qu'il y a une unité extraordinaire. C'est comme un tricot. Tout se tient. C'est impressionnant. Donc, première question qui nous a été posée, est-ce que c'est nécessaire, lire la Bible? Eh bien, si on veut vraiment connaître les éléments essentiels du sens de notre vie, on a besoin de cet élément extérieur que Dieu a révélé à travers les prophètes, à travers le Christ. Et Dieu nous a permis de l'avoir. Et qu'il nous a permis d'avoir aujourd'hui, ce qui est extraordinaire. Parce que ce texte-là, il a des millénaires pour certaines parties, mais on l'a aujourd'hui. Et on a même la chance d'avoir en français. On en reparlera tout à l'heure. Deuxième question, Sylvain. Oui, j'ai une question super intéressante. Puis-je comprendre l'ensemble des écritures par moi-même? Donc, bonne question. À quelque part, la Bible est là. Est-ce que si je la lis... Est-ce que je peux la comprendre par moi-même? Est-ce que je peux la comprendre, tu sais? Moi, de mon côté, c'est sûr, certain que le fait que je suis en contact avec plusieurs auditeurs, la question revient souvent. Pourquoi, finalement, tout le monde lit la Bible? Finalement, on a misère à comprendre pour arriver à comprendre la même chose. Mais ici, est-ce que j'ai besoin de quelqu'un, un professeur? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la comprendre? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un pour nous aider à la comprendre? C'est sûr, à quelque part, tu sais, je dis que, bon, il existe les pasteurs, il existe les... Les professeurs. Les professeurs, il y a le don de l'enseignement dans la parole. Si bien il y a les ouvriers bibliques qui enseignent la parole, mais il y a un verset dans la Bible qui m'interpelle beaucoup, à quelque part, parce que Jésus nous a promis que le Saint-Esprit va nous emmener à toute la vérité. Donc, dans la première de Jean, première de Jean, chapitre 2. Quand tu dis première de Jean... Oui, première de Jean, c'est ça. Première de Jean. Tu parles un langage ésotérique pour beaucoup. C'est la première lettre de Jean. Oui, première lettre de Jean. La première épitre de Jean. Merci de spécifier. Donc, premier épitre. Donc, au chapitre 2, versets 26 et 27. Oui. Quand même assez percutant. C'est marqué... Bon, je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Parce qu'il y en a qui peuvent nous égarer, même en laissant la parole, mais c'est un peu particulier. Il dit pour vous, l'onction, faisant référence au Saint-Esprit, que vous avez reçu de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, demeure en Jésus-Christ, et dans cette onction, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Non, je crois que la parole de Dieu, ce qu'elle veut nous dire aujourd'hui, c'est que c'est définitif. Si on prie pour moi avant d'étudier la parole de Dieu, puis on demande la présence du Saint-Esprit, on demande l'assistance du Saint-Esprit, Jésus nous a dit que le Saint-Esprit est venu témoigner de Jésus, puis il va nous rappeler les enseignements du Christ. Donc, s'il y a des choses à comprendre, c'est sûr et certain que c'est le Saint-Esprit qui va aussi nous donner pour moi le don du discernement. On a besoin du don du discernement, puis il l'a promis, donc il va le faire. Mais je pense qu'en même temps, il faut une rigoureuse honnêteté dans notre démarche. Parce qu'on peut la comprendre la parole, mais si on a comme déjà des idées préconçues sur certains sujets, puis on n'est pas prêt à défaire nos plans, bien là, à ce moment-là, Saint-Esprit ne peut pas agir. Je comprends ce que tu veux nous dire, puis je lis avec toi ce texte, puis je comprends que Dieu nous fait une promesse que son Saint-Esprit va nous guider dans la compréhension de la Bible. Je ne doute pas que quelqu'un qui cherche sincèrement à comprendre ce livre va découvrir beaucoup de choses. Cela dit, personnellement, je pense que ce serait quand même très présomptueux de penser qu'on n'a pas besoin des autres. Si je peux donner un témoignage personnel, pratiquement tout ce que je comprends aujourd'hui de la Bible, je le dois aux autres. Je le dois à Dieu, bien sûr, qui s'est servi des autres. Dans certains cas, j'ai trouvé des choses par moi-même, ça m'est arrivé. De temps en temps, j'étais même étonné. Je lui ai dit, tiens, je n'ai jamais entendu quelqu'un me parler de ça, mais là, c'est l'exception. Mais Dieu a donné des dons aux uns et aux autres, justement, parce qu'on a besoin des uns et des autres, et le don de l'enseignement, c'est un don que Dieu a donné. Donc, on a quand même besoin des autres. Je veux dire, on a besoin de partager les uns avec les autres. Par contre, je ne dois jamais être l'esclave de la pensée d'un autre. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un m'explique un texte ou me dit comment il comprend un passage de la Bible, je vais toujours réfléchir, prier, chercher. Je ne vais pas forcément l'accepter. Mais je dois beaucoup aux autres. Mais je crois aussi qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le message essentiel de la Bible, on peut l'apprendre en lisant nous-mêmes avec l'Esprit-Saint. Quand on rentre dans des textes plus compliqués, là, on a besoin de professeurs, mais je pense que pour le message de base... Pour l'essentiel. Pour l'essentiel, le Saint-Esprit peut nous aider. Je pourrais dire, dans le sens que tu dis, simplement pour terminer avec cette question, c'est quelque part aussi le Saint-Esprit nous envoie des personnes sur notre chemin pour comprendre des textes qu'on ne comprend pas aussi, parce qu'on le prie, on lui demande, comment je pourrais comprendre. Il nous envoie des personnes. Ou des commentaires qui ont été écrits avant. Etc. France, toi aussi, tu as une question d'auditeur, d'auditrice. Oui, en fait, la question que j'ai ici, c'est une question qu'on a un petit peu résumée, deux questions, mais c'est important, pareil, que je mentionne les deux questions. La première, c'était comment m'assurer que ma compréhension des Écritures est bonne? Donc, on fait un lien ici. Et pourquoi, parmi les chrétiens, y a-t-il tant d'interprétations différentes, alors que tous disent avoir le Saint-Esprit et la même Bible? Ça, c'est une question inévitable. C'est inévitable. Évitable, mais le cœur de ces deux questions-là, en fait, c'est une question d'interprétation. Alors, notre question à nous, c'est quels sont les principes d'interprétation de la Bible? Et ici, c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant une émission entière. On va seulement donner des grandes lignes rapidement. Donc, moi, la première chose que je peux dire, c'est que quand on ouvre la parole de Dieu, première des choses, on doit vraiment s'approcher de la parole de Dieu avec respect, parce que c'est Dieu qui nous a donné sa parole, et avec une grande humilité. On doit demander l'Esprit Saint, sincèrement, demander à Dieu, parce que l'humain ne peut comprendre ce que le divin a écrit. Ça nous prend l'Esprit de Dieu pour ça. C'est lui qui l'a inspiré, il doit aussi nous inspirer. Voilà, donc c'est en ayant l'Esprit Saint en nous. Et bien sûr, il ne faut pas avoir un esprit fermé, comme tu disais tantôt, avoir des idées préconçues, être convaincu qu'on a raison et qu'on a bien compris. Quand on est devant la parole de Dieu, il faut se dire qu'on est des humains, on peut avoir compris d'une certaine façon, mais la pensée de Dieu n'est pas la nôtre. Les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Donc, il ne faut pas avoir l'esprit étroit et il faut comprendre que la parole de Dieu s'interprète par elle-même. Donc, quand on cherche une réponse, la réponse est dans la parole de Dieu. Ça ne nous empêche pas quand même, de temps en temps, d'aller chercher un peu ailleurs dans le contexte historique, etc. Bien, c'est ça. Justement, quand on rentre dans l'étude de la parole de Dieu, le contexte, on en parle souvent dans l'émission « Il est écrit », c'est tellement important. La première chose qu'il faut faire, respecter le contexte. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lire? C'est un épître de Paul, par exemple. Qui est cet auteur, Paul? À quelle époque il a vécu? Il écrit à qui? Questionner le texte. C'est ça, on questionne le texte. Donc, on se questionne par rapport à ça. Il parle à qui? C'est quoi son message? Donc, je lis le livre ou l'épître, la lettre, dans son entier pour avoir une image. Et si je prends seulement qu'un petit passage sans tenir compte de tout l'ensemble, je peux lui faire dire n'importe quoi. Donc, respecter le texte dans son contexte. Ça, c'est une priorité. Et puis, le genre de livre aussi qu'on lit, parce que c'est pas... Si je lis l'Epsom, c'est pas la même chose que si je lis les Évangiles ou si je lis un livre de l'Apocalypse. Oui, voilà. La différence, si on est, par exemple, dans un livre prophétique, il ne faut pas oublier que là, on est dans un livre où il y a beaucoup de symboles. Donc, il ne faut pas prendre ça littéral. Si je prends une parabole de Jésus, il faut que je sois bien consciente qu'on est dans une image. Il ne faut pas tout prendre. Donc, il faut vraiment avoir du discernement. Puis, il faut faire attention à tout ça. L'autre point que je voulais soulever, c'est... Il ne faut pas hésiter. Moi, toi, peut-être plus que moi, mais on ne lit pas le grec et l'hébreu. On ne connaît pas tout ça. Toi, Rémi, tu as étudié là-dedans. Mais monsieur, madame, tout le monde, on ne comprend pas toujours. Donc, on a besoin d'aller chercher le sens des mots. On peut prendre le dictionnaire pour aller chercher la définition des mots. Ou on a des outils sur Internet et tout ça pour aller chercher. Ce qui est bon aussi, c'est de lire différentes bibles aussi. Bon, oui, c'est ça. C'est des fois en français, en anglais, ou en espérance, on peut, ou en différentes versions. On a une question sur les traductions. Après, on va en parler. Alors, moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut vraiment aller dans le texte. Qu'est-ce qui est écrit noir sur blanc? Tenir compte de l'époque où ça a été dit. Quand on comprend le message dans l'époque, le pourquoi de qui parle à qui, etc., ensuite, je me dis, le message pour moi aujourd'hui, en 2017, qu'est-ce que ça pourrait me dire? Qu'est-ce que ça m'apporte à moi? Et suite à ça, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Est-ce que je l'applique dans ma vie? Donc, c'est comme une réflexion. J'aime ce que tu dis, François, parce qu'en fait, je pense que quelqu'un qui étudie la Bible, au fond, ne va la comprendre pleinement qu'à partir du moment où il va commencer à la mettre en pratique. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit que la maison qui est bâtie sur le roc, c'est celui qui entend la parole et qui la met en pratique. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper. On peut parler de la prière comme on l'a fait l'autre fois pendant des heures. Tant que je n'ai pas prié, je ne sais pas ce qu'est la prière. Je peux étudier le pardon. Tant que je n'ai pas reçu le pardon de Dieu et que je ne l'ai pas donné aux autres, je ne sais pas ce que c'est que le pardon. Donc, il y a cette étude qui est très importante, mais à un moment, ça doit passer dans la vie pratique. Et à ce moment-là, c'est une autre connaissance qu'on a, c'est une connaissance expérimentale. Voilà. Donc, finalement, moi, je pense que ça prend une méthode d'étude. Il faut être bien... Très respectueux, humble, méthodique et faire confiance à Dieu. Exactement. Merci, France. Désir. Dans la question que tu as présentée, ça a un petit peu introduit une autre question qu'on a reçue aussi de nombreux auditeurs. Ici, on l'a résumé en quelque sorte. Est-ce qu'il y a des traductions de la Bible qui sont meilleures que d'autres ? Est-ce qu'il y en a certaines qu'il faut éviter ? Alors, ça, c'est une question qu'on a très souvent. Une question intéressante. Une question intéressante. Une question intéressante. C'est une question qu'on a très souvent. Alors, c'est pour ça que j'ai ici un certain nombre d'exemplaires de la Bible. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On va sur Internet ou même une application sur le téléphone et on a une quantité de traduction. Mais je préfère la version papier, moi. Alors, elle a ses avantages. La version papier a certains avantages, incontestablement. Certaines études montrent qu'on ne lit pas exactement de la même manière quand on lit sur son téléphone et quand on lit un livre. Ça, c'est un autre sujet, mais ça serait intéressant. Sur la question maintenant des traductions. Il y a de nombreuses traductions en français. Il y en a moins qu'en anglais, mais il y en a quand même beaucoup en français. Plusieurs dizaines. Ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que la plupart de ces traductions sont recommandables. Il y a peu ou pas de traductions dont on puisse dire, ça ne vaut rien. Si vous lisez, ça, vous ne comprendrez pas. Oui, parce que dans le tout cas conventionnel, tu sais, tu connais le grec et l'hébreu, bon, tu peux lire. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à ça? Oui, alors oui. La réponse est oui. On peut se fier aux traductions en français, pratiquement à toutes les traductions. Maintenant, il y a au moins deux types de traductions. Il y a les traductions qui sont les traductions dont le but est de rendre le message de la Bible et les histoires de la Bible faciles à comprendre. Ça, c'est par exemple cette Bible que j'ai entre les mains. Ça, c'est la Bible en français courant. Si vous lisez la Bible en français courant, c'est relativement facile à comprendre. Les mots sont des mots d'aujourd'hui. Oui, excellente Bible pour ceux qui veulent s'initier au message de la Bible ou qui veulent simplement l'écouter et le comprendre relativement facilement. Il y a plusieurs types de Bible, plusieurs traductions de la Bible qui sont un peu dans ce style-là, paroles de vie et d'autres. Maintenant, il y a un autre type de traductions qui sont plus traductions comme celle-ci, par exemple. Ça, c'est la TOB, la TOB, Traduction Ocuménique de la Bible, ou encore celle-ci, qui est la Nouvelle Bible Second. Ce sont des Bibles qui, elles, essayent de rendre le plus possible le texte proche de l'original. Donc, de la langue originale. Voilà. Alors, si on veut étudier... Oui, c'est ça, j'allais dire. Avec la Bible en français courant, je peux me faire plaisir en écoutant un texte qui est beau et qui est dans le langage d'aujourd'hui. Mais si je veux étudier la Bible... C'est ça. Je ne vais pas prendre celle-là. Si je veux essayer de savoir ce qu'il y a vraiment plus près de l'original, je vais prendre plutôt des Bibles de ce type-là qui, elles, nous aident à aller tout près de l'original et de comprendre dans le contexte, comme tu disais, France, tout à l'heure, qu'est-ce que le texte peut vouloir dire. Et c'est utile de lire parfois un verset dans deux, trois versions différentes. Parce que si je ne comprends pas un mot dans un, je vais le comprendre dans l'autre parce que c'est un synonyme. Ça peut m'éclairer. En fonction de ce que tu peux faire aussi, si tu veux vraiment étudier la Bible plus en détail, en fonction de la catégorie des Bibles avec des chaînes de références. Voilà. Alors parfois, il y a des outils aussi. Oui, voilà. Les outils, c'est utile aussi. Oui. Donc ça, je pense que tu as dit quelque chose d'important. Un étudiant de la Bible, il aura besoin de plusieurs traductions. Il va comparer. Oui. Parfois, même, il y a un texte qui, d'un seul coup, va résonner en moi à partir d'une traduction, simplement parce que les mots sont différents et me parlent davantage. Juste pour terminer sur cette question-là, la personne demandait, est-ce qu'il y a des Bibles à éviter ? Oui. Je dirais qu'il n'y a pas de Bible à éviter. Il y en a quelques-unes qui sont moins pertinentes, en particulier, à mon avis, celles qui sont très anciennes. Il y a des traductions qui datent… De les Français. Même la fameuse Bible seconde que tous les protestants connaissent, elle date quand même de 1910, donc elle a plus d'un siècle. Et en plus de ça, elle a été traduite à un moment où on ne connaissait pas, par exemple, les manuscrits de la Mère Morte, qui ont été découverts plus tard. Donc je dirais, toutes les Bibles plus anciennes qui datent d'un siècle et plus, on peut les avoir, elles sont intéressantes, mais ce n'est pas forcément les plus pertinentes à lire aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de traductions plus modernes qui incontestablement peuvent nous permettre de comprendre la pensée que les auteurs ont voulu transmettre. C'est un bel exercice. Sylvain, il y a une dernière question. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup. On va essayer de terminer avec cette question-là. À quelle fréquence dois-je lire la Bible ? Donc, aussi, rattaché à ça, de quelle façon dois-je lire ma Bible ? Donc, à quelle fréquence ? À quelle fréquence ? Et comment la lire ? C'est ça. Donc, il y avait un texte... On répondra pas en trois minutes, mais on va donner quelques pistes. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Donc, j'ai pensé à un texte qui nous fait réfléchir beaucoup. Même France, je pense qu'elle me l'avait partagé. Dans Actes des apôtres, chapitre 17. Dans le livre des Actes des apôtres. Oui, Actes des apôtres, chapitre 17. Chapitre 17. Donc, Paul et Silas avaient fait un voyage puis finalement, ils se sont rendus jusqu'à Béry. Ils ont formé un texte connu par nos auditeurs. Au verset 11, on dit, « Ces Juifs de Béry avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. » Ça, c'est un. « Deux, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. » Donc, c'est un beau texte parce que quelque part, on nous dit pour un moment qu'ils n'ont pas hésité à recevoir le livre ou l'enseignement comme la parole de Dieu. Ils l'ont reçu avec empressement. Mais ils examinaient chaque jour les Écritures. Là, c'est un exemple d'aller chercher la définition de c'est quoi examiner. « Examiner chaque jour les Écritures. » Donc, ça se sous-entend que quelque part, ces gens-là avaient soif de connaître la vérité puis de comprendre l'enseignement de Paul puis ce que Paul avait dit. Puis comme tu disais, c'est pas parce que quelqu'un parle que finalement, on va tout croire. Mais il y allait voir aussi. Il y allait examiner. Donc, il y a un effort personnel. Puis je pense que, étant donné que c'est, comme tu disais, c'est une mine d'or. Puis à quelque part, c'est notre salut qui est rattaché à ça. Bien, prendre le temps chaque jour. Le texte dit, d'ailleurs, qu'ils examinaient chaque jour. Ça vaut la peine de lire la Bible chaque jour. Oui. Donc, maintenant, c'est sûr, est-ce qu'on lit la Bible juste pour dire qu'on lit la Bible? Non. On fait demander à Dieu de nous aider à la mettre en pratique. C'est définitif. Donc, de quelle façon dois-je lire la Bible? Je dirais, de quelle façon je dois la lire? Je veux la lire avec, moi, je dirais plutôt, tu sais, est-ce que je commence par Jean-Jacques? Mais c'est pas vraiment ça qui m'interpellait dans la question. C'est plus, avec quelle attitude je dois la lire? De quelle façon? Avec l'attitude de dire, avec humilité, de dire, Seigneur, maintenant, donne-moi la force de la mettre en pratique. Oui, mais peut-être que la personne qui a posé la question se demandait quand même comment je la lis. C'est la Genèse de l'Apocalypse ou si c'est livre par livre? Oui, récemment, quelqu'un me dit, « Bon, bien, par quel livre je devrais commencer à lire la Bible? » Oui, oui, c'est ça. Tu sais, il y a toujours une réponse classique à ça, mais commence avec peut-être l'Évangile de Jean. Un Évangile, par exemple. L'Évangile de Jean, OK? Ou commence avec les quatre évangiles. Donc, c'est une façon de voir la chose. On ne dira pas à une personne qui commence avec l'Apocalypse, tu sais. Puis... Mais c'est important de les avoir tous lus à un moment donné, quand même. Dans toute la Bible, tu veux dire? À un moment. Oui. Parce que c'est ce qui nous permet de coller les morceaux du casse-tête, hein? Juste une question comme ça, Rémi, juste pour le fun. Pour lire toute la Bible en une année, combien de chapitres on devrait lire par jour? Il faut lire exactement 3,21 chapitres par jour. Bon, ça veut dire, en gros, vous lisez trois chapitres par jour et de temps en temps, vous lisez un quatrième. OK. Et on peut lire la Bible en entier. On peut lire la Bible comme ça, livre par livre. Oui. On peut aussi le faire par sujet, étudier avec une chaîne. Mais quelle que soit la manière dont on fait, c'est sûr qu'il faut le faire d'une manière régulière, disciplinée et méthodique. Une lecture, une fois de temps en temps, au petit bonheur, n'apporte pas grand-chose. C'est la lecture régulière qui va nous apporter. À un moment donné, on peut faire aussi des liens. Et on fait de plus en plus de liens. Oui, voilà, voilà. De plus en plus de liens. On colle les morceaux. De plus en plus de liens. Mais c'est notre pain de quotidien. Yes. C'est notre pain de quotidien. Il faut qu'on s'arrête ici. Il y aura encore beaucoup d'autres questions. On aura l'occasion sans doute d'y revenir, de répondre à d'autres questions. Mais on voudrait terminer comme on le fait toujours par une prière. pour demander à Dieu de nous aider à être fidèles, réguliers dans cette lecture et aussi à comprendre ce livre. On va prier ensemble. Père du ciel, toi qui as inspiré les prophètes et les apôtres pour nous donner ce livre tellement important, nous allons te demander de nous aider à prendre le temps de le lire, de le méditer, de l'étudier et de le mettre en pratique. Mets ce désir dans notre cœur et nous allons le faire avec persévérance que ce livre puisse transformer notre vie. T'en prions en ton nom. Amen. Amen. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au centre Il est écrit situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière, en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. France, avec un sujet d'émission comme aujourd'hui, l'offre de la semaine est quasiment évidente. C'est de la deviner. Alors, nous avons trois livres aujourd'hui. Trois livres. Bien sûr. Les deux premiers, c'est la Bible. On ne peut pas passer à côté. Ici, c'est notre première qui est le format poche. Alors, celui-ci, on l'offre à 10 $. La Bible de poche. Oui, le format 10 $. On peut la traîner partout. On peut lire la Bible partout, dans l'autobus, ou peu importe. La deuxième ici, elle est à 20 $. c'est une Bible d'études, celle-ci. C'est une Bible qui est un peu plus volumineuse et un peu plus de documents à l'intérieur. Oui. Ce que j'aime beaucoup, à l'intérieur, au centre ici, on peut voir que nous avons ce qu'on appelle des parallèles bibliques. Quand on lit un passage biblique, on a une petite lettre qui nous envoie d'autres. C'est ça. Donc, quand on lit la Bible, c'est important d'avoir plusieurs versets sur un sujet. De faire des liens. Pour faire des liens. Et à la toute fin, nous avons une série d'études bibliques. Placées par sujets. Oui, voilà. Donc, elle est intéressante, celle-ci. On la recommande pour ceux qui veulent commencer à y étudier. Et le dernier... Attends, peut-être, avant tout le monde, juste revenir là-dessus. OK. Donc, on propose à nos auditeurs qui n'ont pas lu la Bible ou bien peut-être qu'ils l'ont lue mais qui veulent un exemplaire de la Bible, soit la Bible de Poche qui est une traduction à la colombe. OK, oui, oui, oui. Effectivement. Second révisée, 10 $. Ou bien celle-ci qui est une traduction seconde mais avec études bibliques. Voilà, et des parallèles bibliques. À 20 $. À 20 $. Donc, 10 et 20 $. Eh bien, pour ça, bien clair pour tous. Parfait. Le troisième, en fait, c'est un livre qu'on a déjà offert à l'écoute de la Bible. Nous sommes très heureux de l'offrir cette fois-ci à 18 $ seulement. C'est vraiment une opportunité. C'est une nouvelle édition. C'est le même contenu que ce qu'on a offert par avant. auparavant. Mais c'est un livre d'études, vraiment. C'est par sujet. Il y a 140 sujets qui sont traités à l'intérieur de ce livre-là. Donc, c'est sous forme de questions-réponses et les réponses sont toujours par des versets. Et à l'occasion, il y a quelques petites notes. Donc, c'est vraiment pour découvrir la Bible par thème. Oui, voilà. Dernièrement, j'ai parlé de notre auditrice qui l'a commandé et elle m'a dit qu'elle apprenait énormément de choses. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire une étude biblique comme on en a parlé, mais ça, c'est un bon livre. Donc, pour 18 $, à l'écoute de la Bible. Voilà. Merci, France. C'est un plaisir. Vous pouvez profiter de notre offre de la semaine. Voici comment. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Il me reste à vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et d'ici là, souvenez-vous, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501